dans la série qu'est ce qu'un hp un petit petite page spéciale avec la toux que fait un hp lorsqu'il est malade il regarde ses pieds alors c'est très intelligent les pieds quand le hp est malade il est quand même un peu si même hp il est quand même un peu un peu amoindri voilà il est amoindri physiquement intellectuellement son énergie ses ressources physiques et mentales sont un petit peu en berne mais donc il parle avec ses pieds parce que c'est très intelligent les pieds donc déjà ça le soulage un peu il sera bas sur ses pieds et en fait un hp qui est malade c'est un peu comme les pieds quand les pieds sont fatigués on va beaucoup moins vite c'est une sorte de définition très corporaliste qui irait assez bien au haut potentiel homme comme femme un haut potentiel est un peu l'équivalent d'un pied si vous n'avez plus de pieds vous avez beaucoup de mal à vous déplacer vous avez beaucoup de mal à vivre vous avez beaucoup de mal à pouvoir travailler tout problème posé aux pieds retentit sur tout le corps il m'est arrivé d'en avoir heureusement pas aussi grave que d'autres personnes alors évidemment il reste la possibilité de se déplacer avec un moyen de locomotion associé mais il reste qu'à ce moment là le monde est un petit peu plus compliqué car le monde aime bien s'intéresser aux gens qui sont sur leurs pieds cette chose qui est une banalité extrême et alors pourquoi le haut potentiel serait un pied puisque le monde ne s'intéresse absolument pas au potentiel au contraire il fait à peu près tout pour qu'il y en ait pas ou alors il faut considérer que le haut potentiel est un problème en soi et bien il faut comprendre que si vous mettez dans la jungle quelqu'un qui marche quelqu'un qui court un petit peu et puis quelqu'un qui court très vite il n'y aura pas du mammouth pour tout le monde alors de deux choses l'une soit il est d'accord pour partager le mammouth qu'il a attrapé soit il n'est pas d'accord il risque de finir comme le mammouth c'est pour ça que il faut que le haut potentiel jeune sache que son pied n'est pas que pour lui il y a des gens qui ont leurs pieds qui vont garder leurs pieds qui vont dire que c'est mon pied mon pied n'est pour personne pourquoi mon pied serait-il pour quelqu'un mais le haut potentiel a quelque chose de très particulier qui fait qu'il ait de la fièvre ou pas qu'il soit en excellente santé ou qu'il soit amoindri et bien il faut qu'on se partage son pied alors c'est là qu'on peut se poser la question d'Oedipe tout le monde sait ce que veut dire Oedipe d'où ça vient ? il y a du grec par les grecs Oedipus les pieds puisque le père a tenté de faire disparaître le fils en le faisant pendre par ses pieds voilà donc le haut potentiel là on penche vers la psychanalyse faut pas trop pencher non plus parce que c'est dangereux mais le haut potentiel est quelque part un réveil matin de l'Oedipe de chacun donc ça faut le savoir donc quand il se met sur ses pieds le matin il faut qu'il sache qu'il va provoquer du transfert en pagaille alors il y a des transferts collants il y a des transferts destructeurs mais il faut qu'il sache très jeune aussi le haut potentiel c'est qu'il n'est ni le père ni la mère des personnes qui vont se jeter sur lui s'intéresser à lui ou le haïr et le détester donc il faut qu'il prenne très soin de ses pieds très tôt donc les pieds des hauts potentiels sont fragiles il faut le savoir que ce soit la voûte plantaire que ce soit la cheville que ce soit le dessus du pied le HP est fragile du pied donc maintenant vous comprendrez mieux pourquoi non pas parce que et c'est là toute la problématique du haut potentiel parce qu'il aurait lui-même un conflit oedipien dépassable mais parce qu'il est avant tout le conflit oedipien de beaucoup de personnes mais quelque part si vous réfléchissez vous continuez peut-être à réfléchir sur cette nouvelle vidéo qu'est-ce qu'un HP c'est un pied et bien vous comprendrez que il faut au delà de la psychanalyse du dépassement de son propre conflit oedipien parce qu'il est quand même un être humain donc il a des pieds bon il faut quand même savoir qu'il est comme tout le monde le haut potentiel mais il faut savoir quelle est sa vertu et quel est son drame et pourquoi donc ceux qui ne sont pas des hauts potentiels font tout pour que ce monde continue à tourner mal voilà, nous verrons peut-être plus tard pourquoi le haut potentiel est un chat et on verra là aussi pourquoi le monde tomberait mieux s'il prenait soin davantage de ses hauts potentiels à plus tard voilà